Soit c'est une catastrophe et Sony me déteste, soit ça fonctionne et c'est cool. Tu le sens, c'est bon ? Non, parce que j'ai l'accord, si elle lâche, elle lâche. Salut les créateurs, ça faisait longtemps. Aujourd'hui on va parler du Sony ZV-E1, le nouveau boîtier de chez Sony qui se positionne dans la gamme vlog, mais la gamme vlog, haut de gamme. C'est un boîtier qui est proposé à 2700 euros, mais qui combine beaucoup de fonctionnalités, davantage de caractéristiques, de fonctionnalités d'autres boîtiers de chez Sony, mais aussi des fonctionnalités qui n'existaient pas encore. Alors bien sûr, certains d'entre vous vont vous remettre en question mon avis par rapport à ce boîtier puisque je suis ambassadeur Sony, c'est tout à fait légitime de votre part. C'est pour ça que je ne vais pas forcément vous donner mon avis, mais je vais essayer de résumer l'essentiel à retenir de ce ZV-E1 dans cette vidéo pour que vous puissiez vous faire votre propre idée sur ce boîtier et voir s'il est adapté ou pas à votre propre besoin. Comme vous le savez déjà, et je vais enfoncer des portes ouvertes comme on dit, il n'y a pas de boîtier idéal, de boîtier parfait, de boîtier extraordinaire. Il y a des avancées technologiques qui sont notables, mais qui ne vont pas être utiles à toutes et à tous. Donc j'ai envie de dire qu'il y a autant de boîtiers parfaits qu'il y a de vidéastes et de vlogueurs. C'est pour ça que mon but aujourd'hui, c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous sachiez si oui ou non le ZV-E1 est fait pour vous par rapport à ce que vous voulez faire. Alors, c'est un boîtier qui se place dans la gamme vlog, vlog haut de gamme, et qui est proposé à 2700 euros, boîtier nu, lors de sa sortie, donc au moment où je tourne cette vidéo. Mais à ce prix-là, dans ce petit boîtier, vous avez les performances et la qualité d'image vidéo d'un Sony A7S3 qui coûte 4200 euros. Vous avez toute l'intelligence artificielle d'autofocus présente dans un A7R5 qui coûte 4500 euros. Vous avez aussi toutes les fonctionnalités dédiées au vlog d'un ZV-E10, et bien plus de fonctionnalités que le ZV-E10, on en reparlera plus tard. Et un ZV-E10, je crois que ça coûte à peu près 600 euros aujourd'hui. Et enfin, en termes d'encombrement, vous avez un boîtier qui est équivalent à un A7C qui coûte à peu près 1800 euros, il me semble. Attendez, je sais exactement ce que vous vous dites. Vous vous dites, ouais, mais Olivier, tu nous dis que ça filme comme l'A7S3 en ultra à G120 images par seconde en 4,2,2,10 bits, et que ça fait la taille d'un A7C. Ça peut que chauffer. Question légitime, on en parle un petit peu plus tard. Chaque boîtier a ses caractéristiques et a son orientation dans la gamme. Forcément, un photographe professionnel qui va faire par exemple de l'animalier ou du sport va préférer un A7R5 parce qu'il va avoir un viseur et 61 millions de pixels. Là, on n'a pas de viseur, donc forcément pour l'animalier, le sport, etc., c'est plus compliqué, même si j'ai réussi à faire pas mal de plans dans ces domaines-là, notamment dans l'animalier, à mon niveau, à mon humble niveau, bien sûr. Ce qu'il faut comprendre avec Sony et leur philosophie, c'est que l'objectif dans leur boîtier, c'est de nous simplifier la vie en tant que créateur de contenu au niveau de la technique pour nous concentrer davantage sur la créativité et le storytelling. En gros, ce que ça veut dire, et le ZVE1 est un bel aboutissement à ce niveau-là, au niveau de cette philosophie Sony, c'est que juste d'un simple toucher sur l'écran tactile, vous avez juste à dire à votre boîtier quel type de sujet vous vous apprêtez à filmer, de quelle façon vous voulez et vous allez filmer ce sujet, et à quel point vous avez Parkinson. Et après, vous laissez le boîtier gérer. En gros, c'est un petit peu ça. Mais maintenant, grâce au ZVE1, avec une exigence de qualité d'image professionnelle. Alors bien sûr, je me répète, un ZVE10 qui coûte beaucoup moins cher reste un boîtier qualitatif pour vloguer, un smartphone aussi, une GoPro aussi. On n'est pas dans la même démarche. Ici, on va avoir une démarche professionnelle, avec des exigences professionnelles. Et qu'est-ce que c'est des exigences professionnelles ? C'est, je viens d'en parler, la qualité d'image, donc une bonne dynamique. Donc, on l'a, de grandes possibilités en termes de ralentis. Donc là, on a de base du 50-60 images par seconde en 4K, en Ultra HD. Et on va pouvoir, d'ici juin, via une mise à jour, passer à 100-120 images par seconde, comme sur la 7S III. On a bien sûr des taux de compression standards maintenant pour les professionnels, donc à savoir de la 422 10 bits. On a un autofocus qui va pouvoir nous assister dans toutes les situations possibles, et de façon très efficace grâce à un système d'intelligence artificielle avec du deep learning, nous dit Sony, donc qui va pouvoir anticiper les mouvements de marche, par exemple, d'un sujet, qui va pouvoir savoir où est la tête d'un sujet qui est de dos, notamment aussi un animal. Il va détecter le sens de l'animal, et puis il va pouvoir savoir que la tête est là-bas, donc que le focus doit se faire là-bas. Bref, vous avez compris l'idée. Et ça va fonctionner sur les humains, sur les oiseaux, sur les animaux terrestres, sur les véhicules, sur les avions, sur les insectes aussi. J'ai pu le tester, j'ai un plan qui est vraiment pas mal sur un papillon, où le focus va suivre le papillon alors qu'il y a des fleurs devant, enfin bref, c'est vraiment bluffant. On va retrouver beaucoup de possibilités en termes de paramétrage, notamment en termes de profil d'image, on va pouvoir intégrer nos propres luttes sur le boîtier, par exemple, et aussi utiliser des nouveaux presets de mood et de look, qui vont nous permettre de, encore une fois, en un seul clic sur l'écran tactile, de sélectionner un style pour l'image finale, et donc d'optimiser aussi notre temps en post-traitement. Oui, parce qu'on n'est pas tous techniciens, on n'a pas tous envie de passer du temps à configurer le boîtier, à configurer des profils d'image et à étalonner derrière. On peut tout à fait être vidéaste professionnel, mais pas forcément technicien. C'est deux choses différentes, j'en ai déjà parlé sur la chaîne. Et là, le boîtier va pouvoir, dans ce cas-là, vous simplifier la vie. Il va s'occuper de la technique via quelques petits paramétrages derrière, très simples et très intuitifs et très ergonomiques. Et ensuite, vous, de votre côté, vous allez pouvoir vous concentrer sur la partie création, votre sujet, votre histoire. Tout à l'heure, je vous parle de la stab. Est-ce que c'est un gros sujet, quand même, sur ce boîtier ? La nouvelle stab, dynamique active. On en parle tout à l'heure. Pour revenir à la taille du capteur, on est donc ici sur un capteur plein format, ce qui va nous permettre de plus facilement travailler la faible profondeur de champ, donc avoir plus facilement un beau flou d'arrière-plan, on va dire ça comme ça, ce qui va être tout de suite très esthétique pour un rendu cinématographique. Ce grand capteur va nous permettre deux autres choses, déjà de travailler plus facilement les situations en basse lumière, et enfin, il va nous permettre d'utiliser des optiques grand-angle qui ne seront pas croppées. Donc en fait, si vous avez ici, par exemple, un 14 mm, vous aurez un rendu 14 mm, ce qui est très agréable pour vlogger à bout de bras. Vous n'avez pas de crop appliquée, vous n'êtes pas obligé de passer sur une optique 8 mm, par exemple, qui va avoir tendance à avoir une image un petit peu moins nette dans les bords, qui va plus déformer les perspectives. Bref, un grand capteur, ça a forcément plein d'avantages que les professionnels, en général, apprécient. Attention, je n'ai pas dit que si vous n'avez pas un capteur plein format, vous n'êtes pas professionnel. Vous pouvez être professionnel avec d'autres besoins, typiquement l'animalier, le sport, ou un capteur plus petit va vous permettre justement de chercher votre sujet un petit peu plus loin, et vous allez potentiellement trouver des avantages dans un capteur plus petit dans ce cas-là. Chaque créateur de contenu a un besoin spécifique. Je vous rappelle que mon but aujourd'hui, c'est juste de vous montrer en quoi ce boîtier pourrait servir à certains d'entre vous. Allez, pour continuer cette vidéo, je vais d'abord vous montrer le petit clip que j'ai réalisé, donc un clip que Sony m'a commandé. C'est une prod qui a duré 4-5 jours, comme dit, j'ai le boîtier depuis pas très longtemps. Donc je vous laisse regarder ça, ça dure un peu plus d'une minute, donc restez. Et juste après, on parle justement des autres caractéristiques du boîtier, des autres fonctionnalités, et de comment j'ai tourné certains plans de ce que vous allez voir maintenant. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Alors, on avance. J'aimerais vous parler de l'ergonomie du boîtier. C'est vrai que chez Sony, l'ergonomie, ça a souvent été un petit peu critiqué, notamment les menus. Sur le ZVE1, on va avoir l'apparition de plusieurs choses intéressantes à noter. Pour les professionnels, déjà, ça va vous plaire, on a le menu rapide, simplifié, qu'il y a sur la FX3 et la FX30 par exemple. Pour les gens qui aiment bien quand c'est simple, rapide, efficace, on va avoir déjà un écran tactile qui va être très utile, puisqu'on a sur l'écran, j'allais dire l'écran d'accueil. Est-ce qu'il y a un écran d'accueil sur une caméra ? Je ne sais pas. Mais sur l'écran principal, lorsque vous vous apprêtez à filmer, on a plein de petits raccourcis qui sont accessibles directement sur l'écran. Et d'un simple petit toucher sur l'écran, vous allez pouvoir changer plein de paramètres en un toucher de doigt. Notamment, est-ce que vous voulez activer ou désactiver la fonctionnalité de présentation d'objet ? Donc c'est quand vous allez avancer un objet devant la caméra lorsque vous vloguez, lorsque vous faites des présentations produits par exemple. Vous avez aussi accès directement au paramétrage du micro interne qui est juste ici. Allez, je suis passé sur le ZVE1, petit test micro, là je suis en mode auto. Donc le boîtier va se concentrer sur ma voix. Donc là, le moteur est derrière moi, enfin la voiture est derrière moi, donc forcément vous allez beaucoup entendre le moteur. Si je me mets dans le sens, vous allez un petit peu moins l'entendre. Voilà, c'est toujours présent forcément parce que je suis à 5 mètres, mais vous m'entendez un petit peu mieux que dans l'autre sens. Maintenant, si je passe en mode cardioïde avant, le boîtier se concentre sur moi. Si je mets la voiture à l'arrière du boîtier, vous l'entendez un petit peu moins comme tout à l'heure, vous êtes plus sur ma voix. Si je passe maintenant en omnidirectionnel, vous entendez aussi bien la voiture que moi. Et donc ça va capter les sons partout autour du boîtier. Et après, si je me mets en mode cardioïde arrière, vous entendez surtout la voiture. Mais ce mode-là, il est pratique, je disais, ce mode-là, il est pratique. Si jamais vous voulez montrer quelque chose, là, le boîtier se concentre sur la voix qui vient à l'arrière, donc sur moi actuellement. Et je peux montrer des choses comme ça, même si ça fait du bruit, on m'entend, enfin on entend surtout ma voix. Même si on entend bien sûr la voiture vu qu'elle est juste à côté. C'est compliqué de parler aujourd'hui. On continue via les petits raccourcis tactiles ici, vous avez aussi accès au mode de prise de vue, donc mode vidéo, mode SNQ pour faire du ralenti ou du timelapse, mode photo, il y a quand même un petit mode photo, vous pouvez faire de la photo bien sûr. Le mode retardataire, vous pouvez demander à votre boîtier d'attendre un petit peu avant de lancer la prise de vue vidéo. Donc comme ça, vous appuyez sur le retardataire, vous vous mettez en place, en situation, et vous optimisez comme ça le temps d'enregistrement, vous avez moins de déchets lors du montage. Encore une fois, une petite fonctionnalité qui a l'air de rien, mais qui peut faire gagner du temps en post-traitement. Vous avez aussi ici accès aux différents modes de détection de sujets, donc est-ce que vous voulez que le boîtier détecte automatiquement un humain, des animaux, des oiseaux, des animaux terrestres, des oiseaux, peut-être des véhicules, des avions, des insectes aussi. Vous avez aussi accès ici aux différents looks, aux moods et aux looks que vous pouvez appliquer à votre image, on en a parlé un petit peu plus tôt et je vous en reparle plus tard avec des exemples. Et vous pouvez bien sûr lancer le rec en tactile, vous pouvez zoomer de façon numérique ici en tactile, et faire play pour lire les différents clips que vous avez filmés. Vous avez aussi accès aux paramétrages de prise de vue si vous êtes en manuel, donc vitesse d'obturation, ouverture, ISO, et puis bien sûr la balance des blancs, bref. Vous avez le choix, soit vous voulez aborder ce boîtier de façon technique, et vous pouvez le faire, soit vous voulez l'aborder de façon très simple, parce que la technique c'est pas votre truc, mais vous voulez quand même un rendu professionnel, et vous pouvez le faire aussi. Et même au niveau du cadrage, je peux laisser le boîtier gérer le cadrage. Je pars sur une focale large, et nouveauté qu'apporte ici le ZVE1, si vous êtes dans un setup comme ici par exemple, le boîtier va pouvoir de façon autonome, alors ça je l'ai pas testé, soyons honnêtes, je l'ai pas testé, j'ai pas eu le temps, mais je peux théoriquement demander au boîtier de faire à la fois un plan large, mais aussi un plan resserré, et même de me suivre sur ce plan serré. Je peux avoir quelqu'un avec moi, et avoir une alternance comme ça, plan large, plan serré sur moi, plan serré sur l'autre personne, choisir un petit peu la taille, enfin le cadre du plan serré, plus ou moins large, plus ou moins serré, et je vais comme ça pouvoir donner en quelque sorte l'illusion, bien sûr les pros seront pas dupes, mais donner un petit peu l'illusion d'avoir un setup avec plusieurs caméras, alors que je n'ai qu'une seule caméra. On va parler maintenant du mode Cinevlog. Le mode Cinevlog il résume bien la philosophie, donc Sony et la philosophie de ce boîtier. L'idée c'est que via ce mode là, que vous allez activer par exemple en tactile derrière, donc très rapidement, vous allez pouvoir passer d'une image avec un certain style, en 16 neuvième, bref avec certains paramétrages, à un autre mode qui va être conditionné par plusieurs choses qui vont donner un look cinématographique à votre image finale. Déjà le boîtier va appliquer deux bandes noires à votre image, donc une en haut, une en bas, pour passer d'un ratio 16 neuvième à un ratio 2,35. Ce ratio là va donc tout de suite donner un look plus cinématographique à votre image. Alors il faut savoir que le boîtier filme toujours en 16 neuvième, mais il va appliquer donc des bandes noires à ce ratio d'image 16 neuvième. En plus avec le ratio d'image 2,35 qu'apporte le mode Cinevlog du ZVE-1, ce côté panoramique, ça fonctionne super bien pour tout ce qui est mouvement comme ça en travelling de suivi. L'autre paramétrage qui va être figé, c'est le framerate, le nombre d'images par seconde qui vont être capturés, il va être figé à 24 images par seconde. Ensuite de votre côté, vous allez pouvoir préciser certaines choses qui vont surtout concerner le rendu final en termes de colorimétrie et de mood, de look de votre image. Donc c'est ce que Sony appelle donc le look et le mood. Et enfin, la vitesse de transition d'autofocus. Vous avez trois choix possibles à ce niveau là pour vous adapter, pour que le boîtier s'adapte donc correctement au type de sujet que vous allez filmer. D'ailleurs en parlant de ça, vous avez aussi la compensation de respiration qui est intégrée au boîtier, donc c'est quelque chose qui est arrivé il y a peut-être avec la 7.4 je crois. C'est un petit crop qui va être appliqué ou pas, ça vaut le choisir dans l'image, pour éviter d'avoir cet effet de respiration lorsqu'il y a un changement de focale. En fait, ça nous permet d'avoir un rendu qui s'approche d'un rendu d'optique ciné. Vous avez aussi, je ne vais pas m'étaler là-dessus, de l'assistance pour l'autofocus, donc l'AF Assist et le Focus Map aussi pour vous aider à faire la mise au point lorsque vous êtes sur un travail, encore une fois là, orienté professionnel. Donc on a vu qu'on pouvait utiliser ce mode ciné-vlog pour se rendre très cinématographique en un claquement de doigts et que ça pouvait être très pratique dans certaines situations. Mais vous pouvez aussi bien sûr filmer et continuer de filmer en 16 neuvième et bénéficier de plein de raccourcis qui vont vous faciliter la vie si vous avez du mal à appréhender les notions techniques de balance des blancs, d'exposition, de mise au point, de profondeur de champ. Si tous ces termes-là, encore une fois, techniques, ne vous parlent pas trop mais que vous voulez un rendu professionnel, je me répète, je sais, je radote, vous pouvez le faire via le mode, par exemple, tout simplement, le mode de base auto-intelligent du boîtier qui va gérer plein de choses tout seul et qui va vous donner accès à un style d'image que vous allez pouvoir choisir aussi à une température de couleur, mais ça va être très simplifié. Vous allez juste choisir si vous voulez une image plutôt froide ou plutôt chaude. Vous n'allez pas choisir une valeur de température de couleur qui ne parle pas à tout le monde. Vous allez pouvoir choisir aussi l'exposition, mais tout simplement en glissant votre doigt vers sombre ou lumineux. Vous n'avez pas à changer les paramètres du triangle d'exposition et à comprendre comment ça fonctionne. Et enfin, vous avez aussi la possibilité, très facilement, de demander à votre boîtier d'avoir un arrière-plan net ou un arrière-plan flou. Voilà, c'est des termes qu'on comprend toutes et tous. Pas besoin de dire petite profondeur de champ, grande profondeur de champ, grande ouverture, petite ouverture, on s'en mêle les pinceaux. Et encore une fois, ça ne parle pas à tout le monde et ce n'est pas pour autant que vous n'êtes pas professionnel dans la création de contenu si vous ne comprenez pas ces aspects techniques. Donc, le boîtier vous facilite la vie pour ça. Il y a un côté rassurant dans ce type de boîtier. On arrive à un résultat ultra satisfaisant, rapidement, facilement, avec une vraie identité, une vraie patte, sans se prendre la tête et sans se sentir nul face à des chiffres, des valeurs, des notions, des trucs, des rapports qu'on ne comprend pas. Alors, est-ce qu'il ne serait pas temps de vous parler de la stabilisation de ce nouveau ZV-E1 ? Notamment, le nouveau mode de stabilisation, qui est un mode de stabilisation électronique, qui s'appelle Dynamique Active. Donc là, actuellement, si vous vous dites, ça ne stabilise pas du tout ton truc, c'est normal. Là, je n'ai aucune stabilisation d'activé sur le boîtier. Et je vais faire le même trajet avec les différents modes pour que vous voyez la différence. Je voulais faire une vidéo de 10 minutes à la base, je pense qu'elle va faire 20 minutes. Donc là, je suis passé dans le mode standard, qu'on connaît déjà chez Sony sur tous les boîtiers, il me semble. Donc le mode standard, ça ne va pas apporter énormément de stabilisation non plus. On est sur quelque chose qui est quand même assez tremblant. Donc on va passer maintenant dans le mode active de stabilisation, qui était déjà très convenable. Voilà, donc là, je suis dans le mode active. Alors bien sûr, plus on va monter dans les modes de stabilisation, plus on va avoir un crop qui va se faire dans l'image. Mais là, je suis sur une focale, je ne vous l'ai pas donné, mais je suis sur le 16-35mm f4. Donc là, je suis à 16 mm. Et à vous de voir si à bout de bras, comme ça, je ne suis pas non plus hyper tendu, c'est assez confortable, si c'est convenable ou pas. Donc là, je suis dans le mode active. Et on va maintenant passer sur le nouveau mode, le mode dynamique active, qui est beaucoup plus bluffant. Bon, sans surprise, on est beaucoup plus croppé, beaucoup plus zoomé sur ma tête. Mais vous voyez que je peux quand même vlogger de façon assez confortable. Et normalement, vous avez quand même une bonne impression de gimbal, de stabilité. Ça doit être assez fluide, comme sur un rail, et très confortable. Il faut savoir que je suis à 1 millième de seconde, forcément. Si vous êtes à 1 cinquantième de seconde, la stabilisation numérique ne va pas pouvoir se faire, électronique ne va pas pouvoir se faire correctement. Il faut des pixels nets, donc il faut augmenter la vitesse du shutter. Alors, mais ça vous donne ce rendu-là. Et j'ai pu, pour la réalisation du clip, vous l'avez vu, j'ai pu courir derrière Mylène. Et en faisant attention, comme si j'avais eu un gimbal, donc vraiment en essayant d'amortir quand même les chocs au niveau des cuisses, j'ai pu avoir des plans hyper convenables, comme si j'avais un gimbal. Et là, j'ai vraiment juste la poignée de chez Sony. Et ça nous permet d'avoir ce côté minimaliste qui revient un petit peu dans la philosophie du produit. J'ai juste ma poignée ou pas de poignée, le boîtier, éventuellement un autre micro pour avoir encore une meilleure qualité sonore. Et je peux partir shooter un petit peu tout ce que je veux comme ça. Alors, en parlant de la stabilisation, tout à l'heure, je vous parlais aussi du recadrage automatique pour donner l'illusion qu'on avait plusieurs boîtiers. Il y a une petite fonctionnalité qui va combiner les deux technologies. En gros, le boîtier, lorsque vous allez, enfin, mise en situation, vous suivez quelqu'un qui marche, vous êtes en train de marcher, vous n'avez pas de gimbal, vous avez juste le boîtier, la poignée par exemple. Vous le suivez, donc ça va trembler, comme je viens de le faire ici. Vous activez ce mode stabilisation-recadrage et le boîtier va se concentrer sur le sujet qu'il va détecter avec son intelligence artificielle. Il va faire la mise au point dessus forcément, il va cadrer votre sujet et il va stabiliser cette partie-là en recadrant au bon endroit. Je ne sais pas si c'est bien expliqué, mais je pense que vous avez compris l'idée. Bon, on passe rapidement sur le boîtier en lui-même. On retrouve sur le dessus ici du boîtier un bouton pour switcher du mode SNQ, donc ralenti ou timelapse, vers le mode vidéo, vers le mode photo, le bouton rec qui est sur le dessus, le mode ici arrière-plan net ou arrière-plan flou, le mode ici présentation d'objets on-off, les molettes, les petits boutons. On a cette fois-ci la carte SD qui est de l'autre côté par rapport aux autres boîtiers Sony. C'est une carte SD classique, les types A ne vont pas rentrer dans ce boîtier. On va pouvoir brancher un micro, de l'USB-C ici, en dessous, un casque et du micro HDMI, et non pas mini, pardon, micro HDMI, j'ai hésité. L'écran forcément qui peut se retourner en mode vlog. Et quoi dire d'autre ? Bah oui, si, c'était important et j'aurais peut-être dû aussi en parler tout de suite. On a les grosses batteries Sony, voilà, on n'a pas les petites comme sur le ZV-E10. Et ça, ça change tout. J'ai failli oublier ça, alors que c'était super important quand même. On n'est pas sur un boîtier qui a plein de raccourcis, donc si vous aimez bien avoir plein de boutons avec plein de raccourcis, c'est pas le boîtier idéal pour vous. On va juste droit au but et là on laisse le boîtier faire. Je pense que là, avec tout ce que je vous ai raconté pendant ces 20 minutes, vous avez compris l'idée. En tout cas j'espère, sinon c'est que j'ai mal fait mon taf. Il y a encore plein de petits détails dont je n'ai pas parlé, j'ai dû en oublier certains. Il y a un petit témoin ici de REC, donc au moins vous voyez quand la caméra filme. Vous avez aussi le gros cadre rouge que vous pouvez activer pour voir que la caméra filme aussi quand vous êtes à l'arrière, qu'il y a beaucoup de soleil. Vous êtes sûr de savoir quand ça filme. Vous avez la possibilité de vous connecter à votre smartphone et même à d'autres outils pour pouvoir voir directement ce qu'il y a sur la caméra et gérer ça à distance. Lancer le REC à distance, les paramètres de prise de vue, etc. C'est des choses que je n'ai pas testées. Bref, il y a plein de choses à dire sur ce boîtier. Je crois que c'est la première fois que Sony sort un boîtier avec autant d'innovations à la fois. Enfin, en un seul boîtier. D'un coup, il y a plein de choses qui changent et qui évoluent en un seul boîtier. Donc, c'est ça qu'il faut retenir de ce boîtier, en fait. C'est qu'il y a plein de nouveautés. Et c'est pour ça que ça vaut le coup de se poser la question pour savoir si ça correspondrait à votre besoin et à vos habitudes de travail. Et bien, il n'y a bientôt plus de lumière ici. Écoutez, j'espère que cette présentation qui devait être courte mais qui fut longue et j'espère que vous êtes restés jusqu'au bout et je vous en remercie, vous a plu. Je vous invite donc à vous renseigner un petit peu plus sur ce boîtier s'il vous tente. En ce qui me concerne, je remercie Sony de m'avoir fait confiance pour ce projet. Et je vous remercie, vous, de me suivre. Et je vous dis à très bientôt. Je suis actuellement en Espagne avec Bourdon, Mylène, Yogi. Donc, si vous voulez suivre un petit peu mes aventures, vlogs, voyages ici en Espagne pendant trois mois, a priori, ça se passe sur mon autre chaîne YouTube qui s'appelle Escape. Voilà, si vous n'êtes pas encore abonné, vous êtes les bienvenus. Je vais essayer de publier de nouveau plus souvent sur la chaîne parce que je suis de nouveau plutôt motivé. Donc, à très vite. Ciao ! J'ai eu une idée à la con, regardez. Le Sony ZLE1, il va être sur cette tyrolienne. En fait, au moment où je fais cette story, je ne sais pas si ça va marcher, mais allez voir la vidéo pour le savoir. Tu le sens, c'est bon ? Non, parce que la Corse, si elle lâche, elle lâche. Donc là, la tyrolienne, elle est là-bas. Là-bas, il y a Mylène qui check les plans. La tyrolienne est là. Là. Voilà. Et ce n'est pas facile de synchroniser. Pas facile du tout. Bonne journée. Non. Pas facile. Parfait. Pas facile. Parfait. Merci.